Bonsoir, je vous salue tous mes chers amis de YouTube, j'espère que vous allez super bien et que la journée s'est très bien passée de votre côté, de mon côté. La journée s'est super bien passée. Voilà, donc dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est une astuce de vidéo qui vous permettrait de pouvoir régler certains problèmes du sentiment dû à WhatsApp. Donc avant de vous présenter cette astuce de vidéo, si vous êtes nouveau à regarder cette vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné, de grâce abonnez-vous et aussi voilà permettez à vos amis de pouvoir avoir accès à ces vidéos en partageant ces différents vidéos que vous aimez dans vos différents groupes aussi et aussi liker les vidéos que vous aimez. Voilà, voilà, donc comme je vous disais dans cette vidéo, c'est une petite astuce que je vais vous présenter dans le but de vous aider à régler certains problèmes. Ils sont dus au micro de votre WhatsApp, donc il n'arrive pas à faire que souvent, qu'on émet souvent des appels sur WhatsApp, voilà, ça ne passe pas. Le retour n'est pas trop ça. Voilà, donc quand la personne parle, la personne vous entend, mais vous n'entendez pas la personne qui vous parle. Donc dans cette vidéo, c'est cette astuce que je vais vous montrer afin que vous aussi vous puissiez facilement émettre les appels et aussi recevoir aussi un retour. Lorsqu'on vous appelle, vous avez la possibilité de pouvoir entendre ce que l'autre dit. Voilà, donc suivez la vidéo jusqu'à la faire pour ne rien rater de ce que je vais vous dit. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? C'est très simple. Il suffit seulement de vous rendre dans les paramètres du téléphone. Je viens, je vais vous montrer paramètre, 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 paramètre de téléphone. OK. Donc, voici les paramètres que je vais entrer. Donc après paramètre, qu'est-ce que je fais ? Moi, de mon côté, ici, ils ont mis ici application et notification. Voilà, donc quand vous allez rentrer dans vos paramètres, cherchez le cocher, paramètre, c'est pas paramètre, mais cherchez plutôt application. De l'occasion, vous avez vu application, vous appuyez dessus. Quand vous allez appuyer dessus, vous voyez, toutes les applications que vous avez installées vont s'afficher ici, seront affichées ici. Vous voyez, un instant. Vous voyez, voilà, donc, toutes les applications que vous avez installées, toutes les applications seront affichées ici. Donc, dès lors que vous avez, voilà, ouvré info sur les applications, il suffit seulement de chercher WhatsApp. Donc, vous cherchez WhatsApp qui est une application qui est déjà installée dans votre téléphone. Donc, dès lors que vous avez trouvé WhatsApp, je viens, voilà, ici, voici WhatsApp qui est là. Oui, voici WhatsApp qui est là. Donc, dès lors que vous avez trouvé WhatsApp, vous allez appuyer dessus. Vous voyez, donc, dès lors que vous avez appuyer dessus, vous voyez ici, ils ont ici, autorisation. Donc, vous allez entrer encore là. Vous voyez, dès lors que vous êtes entré ici, vous voyez ici. J'espère que vous voyez très bien. Ici, comme ça, micro. Vous voyez, j'ai deux coches. J'ai coché. Donc, de votre côté, si cela n'est pas coché, il suffit d'appuyer dessus pour cocher. Maintenant, aussi, dans le cas où, peut-être que vous voulez envoyer des images, des photos et que vous n'arrivez pas à avoir accès au menu, comment je pourrais dire ça, à la galerie de votre téléphone. Vous voyez, ils ont mis stockage. Donc, vous allez cocher. Donc, si de votre côté, si tout ici n'est pas coché, allez-y dans votre paramètre, les paramètres du téléphone et vous verrez certainement tous les applications qui sont installées. Et vous allez entrer dans WhatsApp et vous allez activer tout ce qui est ici. Voilà. Donc, c'était cette petite astuce que j'avais voulu vous présenter afin de pouvoir vous aider à régler ce problème de micro 2. Voilà. A l'utilisation de WhatsApp. J'espère que cette astuce de vidéo vous est utile. Donc, merci. Et au revoir pour une seconde astuce de vidéo. Merci. Bye, bye.